Aujourd'hui c'est la troisième rencontre de robotique en base AD, une journée qui est dédiée tous les ans à la rencontre des élèves de CM2 qui ont bénéficié pendant l'année scolaire en cours d'une initiation à la robotique avec des élèves de classe de sixième, une sixième R2T2 cette année. Les élèves sont capables de réaliser quelques parcours simples avec le petit robot Teamio, suiveurs de lignes, éviteurs d'obstacles, ils sont capables de programmer en VPL un petit peu. On laisse ce matériel aux écoles primaires pendant 15 jours et plus tard dans l'année donc comme aujourd'hui, l'ensemble des primaires qui ont bénéficié de cette petite activité se réunissent pour une grosse rencontre autour des robots avec une présentation des différentes activités que l'on peut avoir sur le collège de Bazas. Là nous sommes dans la partie FabLab, on va donc présenter les impressions 3D, les robots utilisés aussi dans le cadre du FabLab mais dans le cadre des enseignements de technologie. Donc on a pu s'apercevoir que ce soit en classe ou que ce soit lors de la préparation de ce concours dans notre club robotique que les enfants sont très demandeurs de comprendre ce qui est capté, comment leur matériel fonctionne, avec quels actionneurs, avec quels capteurs, comment la communication se fait à l'intérieur des objets techniques qui les entourent. Nous avons trois ateliers. Osobot, le petit robot balle de ping-pong. Alors il est commode parce qu'il peut être transféré déjà en cycle 2. Des élèves de CE1, CE2 peuvent arriver à programmer, on se rappelle, par codage de couleurs. Une séquence vert, bleu, vert veut dire par exemple tourne à droite. Le robot Timio, celui qui est utilisé aujourd'hui dans la liaison CM2 6ème avec une programmation VPL, langage de programmation visuelle, donc accessible par tous les élèves de CM2 et puis de 6ème en début d'année. Et on a vu l'atelier tout à l'heure avec le robot bleu, le petit robot MetaBot et la course de voiture. La classe de 6ème mobilisée sur le projet cette année est la classe de 6ème R2T2, une classe sur laquelle nous avons déposé une coloration robotique et sciences du numérique. Cette classe a entre autres élaboré le jeu de mathématiques Jumaji, un jeu qui existe dans une version boîte de jeux, dans une version en réseau avec un partenariat avec la start-up Tamagame basée dans les murs de l'Aérocampus à La Trenne. Un jeu qui utilise de la réalité augmentée. Voilà, je vais pouvoir jeter le dé, vous voyez, je jette le dé et je viens de faire bleu. Ce jeu, il a vocation à être offert à 150 partenaires, donc les collèges du 33 et les écoles primaires de la ZAP du Sud Gironde. Les cartes pour les mathématiciens, c'est en histoire qu'ils ont été réalisées. On apprend, on s'amuse encore et on est plus intéressés. Là, nous avons deux élèves, Alma et Romain. Alma est en 3ème, Romain est un élève de seconde générale. Ils sont tous les deux, deux des quatre membres de notre équipe FabLab qui partent pour Sydney. « Je suis née ce matin, je m'appelle Merci » « C'est l'immigrant qui fuit. » On a voulu faire la chorégraphie d'une femme migrante qui fuit la guerre avec son bébé, comme leur invente de la chanson « Merci ». Une fois que la femme migrante est montée dans son bateau, elle active les vagues. Les vagues vont se mettre à tourner, qui va représenter les conditions horribles de la traversée des migrants. En même temps que la femme migrante traverse la Méditerranée, ce robot-là s'active et appelle à l'aide grâce à sa pancarte. À la fin, on a le bateau de l'Aquarius qui arrive pour sauver les migrants. Quand la migrante sort de son bateau, elle dit merci aux associations humanitaires. « C'est notre survie, c'est là que j'ai poussé pour mes cris. » « Merci, 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 je vais faire merci. »